Générique Sous-titrage ST' 501 Il m'est donc agréable de participer à ce déjeuner débat qui offre l'opportunité à la BRH de jeter les balles d'une relation avec votre réseau. Compte tenu du rôle important que votre réseau est appelé à jouer auprès des PME, des informations utiles que nos services peuvent en tirer et de l'impact positif que l'économie est en droit d'attendre. Mon propos ce matin portera sur les points suivants. Les récents développements macroéconomiques, certainement, si le gouverneur est là, certainement vous aimeriez savoir ce qui se passe au niveau macroéconomique. Les réponses des autorités monétaires, les résultats attendus des mesures envisagées et les programmes d'incitation au secteur productif. En ce qui concerne les récents développements macroéconomiques, il est important de souligner que l'économie haïtienne continue de subir les effets rémanents des chocs successifs de tremblements de terre, de cyclones matures en 2016, du cycle électoral en 2017, et comme il n'y a jamais ni un, ni deux, sans trois, nous avons eu certainement notre 6-7 juillet et nous avons eu aussi notre 7-8 février et tout ce qui s'en suit. Tout ceci, en fait, a eu des impacts négatifs sur le système productif du pays et la stabilité macroéconomique. La croissance économique a particulièrement été faible avec un taux moyen de croissance de 1,3 % au cours de la période 2014 à 2018, alors que la croissance de la population était de 1,8 % en moyenne. Donc, vous faites l'arithmétique, vous faites le compte, ça veut dire que nous continuons à devenir de plus en plus pauvres. Il en résulte donc un taux de croissance économique per capita négatif et une conjoncture caractérisée par une accentuation de l'inflation, une dépréciation de la monnaie locale et des déséquilibres budgétaires et externes. Étant donné la faiblesse de la production pour faire face à la demande intérieure, notre économie s'est vue contrainte de recourir à des importations, provoquant ainsi une accentuation de notre dépendance par rapport à l'extérieur. Le poids de l'importation dans l'offre globale est passé de 43 % en 2009 à 60 % en 2018. Les importations de biens et services étaient évaluées en 2009 à 2,8 milliards de dollars pour atteindre en 2017-2018 5,6 milliards de dollars. Nous sommes passés en 2009 de 2,8 milliards de dollars d'importations en 2009, 2009-2010, à 2017-2018, 5,6 milliards et les importations n'ont pas suivi. Maintenant, on va rentrer dans les programmes pour croissance. Donc, le premier programme, c'est le programme au logement. Donc, programme au logement, en fait, ce programme a été mis en place en 2011, c'est surtout après le tremblement de terre de 2010. L'objectif programme, ça, en quelque sorte, c'était pour augmenter l'offre de logement dans le pays après le tremblement de terre de 2010. Au niveau de ce programme, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les banques sont exonérées de réserves obligatoires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois, chaque fois en banque accordée, en crédit au logement, le montant, ce montant, c'est-à-dire ce prêt accordé, est déduit du passif sujet aux réserves obligatoires. En fait, cela diminue le passif sujet aux réserves obligatoires et la banque dégage, en quelque sorte, de la liquidité pour pouvoir accorder d'autres crédits au logement. Au niveau de ce programme également, il faut savoir qu'on donne aux banques la possibilité d'accorder jusqu'à concurrence de 50 % de leur portefeuille en prêt au logement. C'est-à-dire qu'on a une banque la possibilité de payer 50 % de crédit au logement, contrairement à 25 % auparavant. Mais si, par exemple, on a une banque la possibilité de payer une ressource excédentaire, c'est-à-dire de payer une ressource oisive pour accorder un crédit au logement, la banque a la possibilité de venir à la banque centrale faire ce qu'on appelle un refinancement. Et dans ce cas, ce que la banque centrale fait, la banque centrale fait des avances au banque à un taux qui varie entre 1 à 3 %. Et la banque, la banque centrale fait des avances au banque à un taux qui varie entre 8 à 10 % fixe sur 10 ans. C'est-à-dire que la banque centrale fait des avances au banque à un taux qui varie entre 1 à 3 %. Et la banque centrale fait des avances au banque à un taux qui varie entre 8 à 10 % fixe sur 10 ans. Le deuxième programme, c'est le PPDI, c'est le programme de promotion de développement des immobiliers. Vous voyez? Donc, l'objectif de ce programme, c'est d'augmenter l'offre de logement à meilleur coût à travers la construction à grande échelle, c'est-à-dire villages, complexes appartements, complexes résidentiels, etc. Donc, un programme qui sa banque centrale fait, c'est qu'on donne la possibilité aux promoteurs de construire, c'est-à-dire un certain nombre de maisons, c'est-à-dire de faire des développements. L'objectif de ce programme, premièrement, c'est de faciliter, l'objectif de ce programme, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est d'augmenter l'offre de logement à meilleur coût à travers la construction à grande échelle. Maintenant, au niveau de ce programme, la banque centrale va faire des avances aux banques, c'est-à-dire banque centrale a prêté banqueur à un taux de 1%, et banqueur en retour, il a prêt à prêter développeurs, c'est-à-dire les gens qui sont là pour faire des développements, c'est-à-dire pour construire, il a un taux de 5%, maximum 5 ans. C'est ça qui est important dans le programme, c'est parce que le promoteur n'a pas d'intérêt pour le temps de 5 ans. Donc, le promoteur a intérêt à construire au plus vite les maisons, disons dans 2 ans, 3 ans, et une fois, il finit avec le programme, et puis il a fait un lot de développement. En fait, c'est l'objectif du programme, c'est augmenter l'offre de logement à meilleur coût à travers la construction à l'institution. Et nous visez coopératif de baye et de kredi ou tout, nous visez également les sociétés de kredi baye, bon, jusqu'à présent, nous visez un sociétés de kredi baye qui nous a créé, et même, nous visez à 5%. Maintenant, l'institution de microfinance, ça n'a pas de coopératif, comme le BRH n'a pas de régulé, donc, ils n'ont pas de venir directement dans le BRH dans le cadre du programme. Toutefois, si l'institution financière qui est capable de créer un protocole d'accord pour refinance l'institution de microfinance, le BRH a financé banclan ou bien Société Financière de Développement ou bien coopératif là, qui lui même capable de refinance l'institution de microfinance. Donc, pour qu'il y ait ça, même, nous visez régulé, nous visez en compte, parce que le secteur agricole, l'institution de microfinance, nous visez tout à tout, et nous visez très actif dans le domaine, donc, nous essayons de arranger nous pour, si nous visez, nous visez capable de participer dans le programme de ce programme. A qui tôt l'institution de microfinance, nous visez à tout? Si c'est une banque ou bien Société Financière de Développement, ou j'en créédi à l'anmen, ou j'en ni à un tôt maximum de 6%. Si c'est à travers coopératif que vous passez, le maximum de l'apprentissage de l'apprentissage de 15% de l'apprentissage. Maintenant, si ce n'est une institution de microfinance qui est un produit de l'apprentissage, l'apprentissage de l'apprentissage de 15%. Pour ce qui se passe, c'est parce que toutes les institutions utilisent la même technologie en termes de production de crédit. Donc, gaine institution pou yon baie créditale kouté yon plus kè yon lop, et aussi, nou pa vle ke tou pou program sa a kreye trop distorsyon soumache créditian, et gaine yon pratik, tout simplement nou vle redui kouan, men tout an konsideran kontekst ke chak institution apévoluye. Pour la société de promotion de crédit baye yon, nou gaine SOFIN SA, ki se IT Leasing, ke nou gaine yon protokol d'accord avèl égalman, pou nou kapab stimuler ce kète sa, ki li menm travay e li gon lot fason ke yon aproche ke yon fe krediyan. Donc, se pa la e jan yon menm yon baye producte yon, se a traver des ekipman ke producte yon ka bezwen. Ekzamp, yon jen profesyonel kap montron entreprise ki bezwen ekipman, yon pa oblige a la bank pou la gron kredi pou l'achete ekipman sa, li kapab jweni nan sa noure le kredi baye. Kredi baye lan, institisyon a achete ekipman, ke ou dil men karakteristik li, li kapab achete l pou ou, li plase l lakayou, wap utilize l pou fè sa wap fè, pou baye servis ke wap gandan ou bi pou baye produksyon, mwa yon nan wap peye l, jiska yon peryode doni apwe sa ekipman sa arrete pou ou. Donc, nan kat program sa nou vize a e renfose e kapasite jen profesyonel yon, ou bien PME yon, pou yon genyen prop ekipman pa yon, ou bien pou yon augmente kapasite de produksyon. Bon, jodian sa se biznespam, avèk en kolaborasyon ek DERA, de nou wankontre e otou de ou déjeuner deba, pou nou kapab be pale avèk entreprener yo, fè yo kompren ki sa produy incitatif e be a rachoye. Kom ou konen, sa se biznespam, d'ailleurs, mou konen a di mou prenez ansam avèk support Radio-Tele-Guinain, padan un an nou fè des émisyon tou lè lundi sou Radio-Tele-Guinain, ki vin fè ke apre 7-8 juye evèdman sa yo, nou goun tou oblige konverti nou, fonkan pe, pi konverti nou asosyasyon. E asosyasyon, un objektiflis, se baye informasyon sou biznes, baye informasyon sou institisyon finansye yo, e donk jodian avèk be a rach, nou fè ou touto matinè ap fè be a rach prezantè tout zouti ke yo genyen avèk tout zouti yo genyen pou peti temouan en entrepriz. E tout zouti sa yo, nou wèk yo pale ampil nan sektèr agrikola, yo pale ampil pou sektèr immobilie ya, yo pale ampil de produy be a rach, tankou bon be a rach, e yo pale de spi, dok ki vin permette ke majorite an toponok te la, yo te prez de 100-130 ki repon a apil nou, e ben yo vin komprenn bien e tout produy sa yo ki egziste, ki pal permette ke li kore biznesyo ke ap fè e lan peyyan ke yo lan Pato-Pwens ou bien ke yo lan Provence. Paske li trez important ke yo genyen akse a informasyon pou yo konen politik be a rach mette sou pie ki pou permette promotion de l'antroponaryal an peyya, e donk de kolaborasyon e ben tou sezi opportunite an rebe a CBRH e gouverneur e tout ekip li ki pase tout matine ave nou pou ap fè partaj l'informasyon sa yo avek tout antroponaryal ki te prezant e ki tap tende les informasyon kle paske genyen apil l'informasyon ki nan sistem financier lan ke antroponaryo pakounen. Yo pakounen, yo al la bak yo bakoun sa apou yo mande e ben di odiyan par apou a tout informasyon sa yo konen kolekte nou panse ke manp nou yo mye apte a kounen la a ale l'on bank e fè de demande a bank sarop pou kab geny akse a de souse de financeman e kab geny akse a de taux de preférens. Ok, yo rancout kon sa a Kisal Kabapoti en plus pou rezo entreprener sa se businesspam. Bon, e yun nan misyon nou se partaj l'informasyon ak mam yo e nou toujou fel nou te fel lan emisyon avek a traver radio-tele-giden e kounen la na PCFLI kote nam gade ki kote geny informasyon nan l'cheche el pou manbyo pou yo kab eduke tet yo sou sistem finansyen. Sa, deja, wapre nou te fèr pase ou fèr kote nam fèr evaluasyon de jounen an komman antopreneur apresye el men deja nou getan recevwa de feedback ki ke pozitif paske lor sou antopreneur ou l'an ou par exemple ou l'an filia avikol wap fèr produksyon poul ou bien ou l'an jiri sou pa konen ke BRH mette des instrument e ke atraver partener finansel yo kabak kompanye ou ou pou kon tou e donk le fèr ke diodien yo vini yo pran informasyon sa e nou panse ke la kapab e ede bay ti biznis sa yo jaret pou yo konen diodien yo gen doa ale dan de banke dan de institucion finansel e fè de demande ki ke yo konen ki fè parti de package incitatif ke BRH mette de yola pou des antopreneur siyo tou nan periyode difisil ke tout antopreneur ap vive nan periyan la et se sa k fè tou nou de chwazi pou nou de fèr seans yo travay sa dejeni de basa pendant periyode sa yo pou kapab yo kap konen gen lot opsyon atraver program incitatif pou kwasans ke BRH mette de yola pou yo kapab eduke tetio et pui wè koman pou yo kapbran fwase et business yo kwe fè kwe se nan portopreneur ou an dehors de powerprens pou kwe pou kwe